... de passage à Paris. Merci beaucoup. Une pause et le patron de la semaine. Le patron de la semaine, Adrien Chou, PDG et fondateur de la marque The Chinese Timekeeper, marque de montres de luxe, une marque chinoise fondée par un jeune entrepreneur français. Adrien Chou, bonjour. Bonjour. Quel est le concept de votre marque ? Le concept est assez simple. On fait des montres exclusives 100% chinoises, des montres de qualité avec un dessin inspiré par la culture chinoise, avec une fabrication 100% faite en Chine, mais dans des très belles usines avec des très beaux matériaux, et toujours en pièces limitées. Le grand quotidien de Hong Kong, le South China Morning Post, a parlé de votre marque comme une marque très innovante. Comment vous expliquez cette bonne presse à Hong Kong ? En fait, on est une bonne presse plutôt partout dans le monde en ce moment, et la raison, c'est qu'on est la seule marque qui promeut fièrement la Chine, ses origines chinoises, sa culture chinoise, son dessin, son esthétique chinoise, sa manufacture chinoise. Et en fait, pour tout ce peuple chinois qui est souvent catégorisé comme grande quantité de production, produits plutôt rentrés de gamme, d'avoir enfin un produit qui est fièrement chinois et fièrement de qualité haute gamme, ça fait qu'on a beaucoup de presse, les gens regardent notre produit, aussi le testent régulièrement, et on a toujours des échos positifs. Vous avez une boutique à Hong Kong, comment évolue son activité, son chiffre d'affaires ? La boutique a été un challenge, parce que pour une petite marque, créer une boutique à Hong Kong avec des loyers assez importants, il a fallu se lancer, et c'est vraiment un point très positif. C'est qu'on voit complètement nos ventes augmenter doucement tous les mois, et aussi, ça permet vraiment de faire un objet marketing, c'est-à-dire que les gens découvrent la marque, on commence à avoir des gens qui viennent de Chine spécial pour nous voir, des gens qui avaient acheté il y a un an, qui reviennent à la boutique pour redécouvrir la deuxième collection. C'est vraiment très très positif, et j'espère que dans les mois qui viennent, on aura de plus en plus de business. On l'entend, vous vous revendiquez en quelque sorte un certain patrimoine culturel, historique chinois, mais derrière ce concept marketing, quel est le savoir-faire des horlogers que vous employez ? Alors, déjà, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de components, d'éléments, de montres qui sont déjà faits en Chine depuis une certaine période. Tout le travail de l'acier, des cadrans, des straps, des boucles déployantes est une expertise chinoise assez profonde, assez belle, où on a vraiment des belles usines. Après, moi, je travaille sur des mouvements, donc c'est vraiment le cœur de la montre de fabrication chinoise, mais des mouvements qu'on dit de simples complications, avec une petite date, une petite seconde ou juste trois aiguilles. Sur ces mouvements simples, on a une précision et une réserve de marche qui est vraiment très très positif. Et donc après, les watchmakers que nous utilisons à Hong Kong... Les fabricants. Voilà. Je vous dis même les horlogers, en fait. On travaille avec des horlogers qui nous aident à tester ces mouvements, qui nous aident à assembler ces mouvements. Ils sont vraiment... Enfin, ils sont très très bons. Il n'y a pas de problème. Mais d'où provient ce savoir-faire horloger chinois ? Est-ce que c'est un savoir-faire réseau ? Non, non. Alors, les usines sont là depuis très très longtemps, parce qu'elles travaillent aussi avec énormément de marques européennes et des grandes marques que suisses. Après, les watchmakers, il y a des passionnés de montres un petit peu partout. Il y a des gens qui se sont spécialisés dans l'horlogerie. Et je vous dirais même récemment, il y en a plus en plus, parce que des grands groupes comme Swatch, richement, ont ouvert des écoles pour créer des vrais horlogers. Et donc, je pense que le visier en Chine, à Hong Kong, au Japon, en Corée, va commencer à vraiment s'améliorer en qualité. Quelle est votre clientèle, cibler votre public visé ? Est-ce que ce sont les hommes d'affaires, les quinquagénaires, les Chinois ? Non, on a une montre qui est vraiment très spéciale, très reconnaissable. On cherche des gens qui aiment bien l'horlogerie. On a des clients qui ont entre 30 et 45 ans. On a une clientèle mixte entre des Chinois ou des Asiatiques, je dirais, et des étrangers. Mais le point fort et le point commun entre tous nos clients, c'est qu'ils ont une attraction pour la Chine. Ils sont chinois, ils aiment leur culture. Ils sont français comme moi, ils vivent depuis 12 ans en Asie. Ils aiment cette culture asiatique. Ils sont mariés avec une chinoise. Ils ont un business trip plusieurs fois par an. Ils aiment la culture chinoise. Il faut qu'il y ait un lien quelque part avec la Chine qui leur donne l'envie d'avoir un objet chinois de qualité qui représente, qui peuvent regarder et se souvenir d'une expérience en Chine ou de leur vie en Chine ou de leur culture. Vous avez cité de très grands horlogers européens. Quelle est la différence du design d'une montre CTK par rapport à un grand horloger européen suisse ? Aujourd'hui, au design, on essaye de se différencier avec une partie culture chinoise assez importante. Par exemple, on est la seule marque au monde aujourd'hui à avoir de la jade sur notre cadran. Le jade est un élément chinois extrêmement important qui fait partie de la culture. qu'il y a énormément de personnes apprécient. Donc voilà, on se crée une légitimité à utiliser des éléments comme ça que des marques suisses auraient plus de mal. On a un cadran avec les signes du Zodiac chinois qui est complètement unique aussi. Voilà, ça fait vraiment partie de la culture chinoise. Et donc, ça nous donne une esthétique très différente. Mais qui commence aussi à arriver dans les montres... Toutes les montres suisses aujourd'hui ont créé une spécialisation pour l'année du dragon. parce que la clientèle chinoise est tellement importante aujourd'hui que toutes les marques essayent de personnaliser quelque peu leurs produits pour que les chinois se retrouvent un petit peu dans ce que font aussi les marques suisses. Mais nous, on essaie d'aller un petit peu plus loin en disant qu'on est vraiment chinois du début à la fin. Adrien Chou, vous dites qu'il faut que les chinois se retrouvent dans leur marque. En même temps, est-ce que toute une partie de la population la plus aisée, l'élite chinoise, ne préfère pas arborer une Patek Philippe à son poignet plutôt qu'une marque locale ? Bien sûr. Je dirais que les marques européennes ont créé en 100 ans, en 200 ans, un patrimoine extraordinaire, une histoire magnifique. Et donc, il est normal que beaucoup de personnes veuillent cette histoire. Maintenant, les chinois ont aussi une histoire extraordinaire. Et si on peut leur offrir un produit de qualité avec une identité, enfin, de qualité identique et une identité différente qui est leur identité, je suis persuadé qu'il y aura un engouement dans ce produit. Après, les clients qui ont une Patek Philippe peuvent très bien avoir une Patek Philippe, une Rolex et une Chinese Timekeeper. Il faut vraiment avoir les moyens. Quel est justement, de ce point de vue, quelle est la gamme de prix de vos produits ? Nous commençons à une entrée de gamme à 1 900 euros et nous montons à 4 100 euros. Et quelle est la proportion de vente selon la gamme de prix ? Surprenamment, nos montres en jade, qui sont un peu plus chères, ont vraiment un écho très positif. Mais c'est assez bien équilibré, je dirais. Vous faites état d'ambition à moyen terme et à long terme, bien entendu. Vous étiez, il y a peu, une fois aux montres de Shenzhen. Qu'est-ce que vous visez, en fait ? Je vis une grande aventure qui n'est pas simple. Parce que créer une marque de luxe avec très, très peu de moyens, et même en pourfus, une marque de luxe chinoise, parce qu'il n'y a jamais vraiment été à fait avant, il faut convaincre toutes les personnes à qui on parle que c'est possible. Puisqu'on a un dessin de qualité. Et donc, je viens de Shenzhen au quotidien. Je voyage beaucoup en Chine, je voyage beaucoup en Asie pour rencontrer des distributeurs, rencontrer des journalistes, rencontrer des clients finaux, leur présenter le produit, l'ambition, la qualité et les opportunités que représente cette marque. Et une grande boutique dans les plus belles avenues de Genève ou de Paris, c'est pour bientôt ? S'il y a un distributeur local qui connaît bien le marché local qui est tenté, moi je suis absolument partant. Je pense que le produit pourrait tout à fait plaire à une clientèle française qui est bien mature, qui connaît beaucoup leur logerie, qui cherche quelque chose à se différencier des spéciales éditions, des montres un petit peu limitées de caractère. Je suis persuadé qu'il y a un marché en France, en Suisse, en Angleterre, pour la marque. Adrien Chou, en direct de Hong Kong, PDG et fondateur de la marque The Chinese Timekeeper. Merci beaucoup.